Aujourd'hui je vais vous expliquer comment planter un olivier en pleine terre mais aussi un olivier en peau. Vous allez notamment découvrir comment bien choisir votre olivier et le mettre en valeur dans le jardin ou sur votre terrasse, les secrets de plantation pour le protéger du gel et vous pourrez même faire pousser un olivier et essayer de récolter des olives et plein d'autres choses très utiles pour réussir la plantation de votre arbre méditerranéen. Alors suivez ces bons conseils de paysagiste. Bonjour mon nom est Maud, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. Si vous avez envie d'avoir un joli jardin, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, un petit guide pour bien débuter l'aménagement de vos extérieurs. Pour le télécharger vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous la vidéo. Passons tout de suite au sujet de la vidéo, les merveilleux oliviers. L'olivier est un très bel arbre emblématique des jardins méditerranéens. Cet arbre légendaire est symbole de longévité et de paix. Il est cultivé pour la culture des olives mais c'est aussi un arbre ornemental exceptionnel qui vous rappelle les vacances dans le sud de la France. L'olivier a un feuillage persistant, c'est à dire qu'il garde ses feuilles l'hiver. C'est un excellent choix d'arbre pour les petits jardins avec son feuillage décoratif. Des feuilles allongées et pointues de couleur vert argenté. C'est un petit arbre lumineux typique des paysages méditerranéens. De quoi donner un air de vacances à votre jardin. Cet arbre peut atteindre une hauteur de 5 à 20 mètres dans sa région d'origine du bassin méditerranéen. Mais rassurez-vous il est totalement adapté à votre petit jardin. L'olivier est un arbre qui pousse lentement. Écoutez bien ceci, les sujets avec un tronc noueux et rugueux que vous pouvez observer dans le midi ou dans les jardineries sont des oliviers centenaires. Les plus vieux oliviers peuvent être âgés de 2000 à 3000 ans. Des arbres millénaires. Autant dire que l'olivier est un arbre à croissance lente. Bien choisir un olivier ne vous faites pas avoir. Les oliviers appartiennent à la famille des oleaceae. Il existe de nombreuses variétés d'oliviers. Le nom latin de l'olivier commun c'est Olea europaea. Ce sont généralement des oliviers d'Espagne ou des oliviers d'Italie que vous achetez en pépinière et non pas des oliviers de Provence. Aujourd'hui on peut acheter des oliviers non seulement dans les pépinières et les jardineries mais aussi dans les grandes surfaces et les magasins de bricolage. Qu'importe où vous achetez votre olivier, l'important c'est de faire le bon choix. Quel est le prix d'un olivier ? Il existe des oliviers de toutes les tailles. Plus le tronc est large et tortueux, plus le prix de l'olivier est important. Il est donc important de vous fixer un budget pour l'achat de votre arbre olivier. Le prix d'un olivier va de quelques dizaines d'euros pour les jeunes oliviers de petite taille qui sont généralement vendus pour être cultivés en pot à plusieurs milliers d'euros pour les très vieux oliviers. Autant vous dire qu'il y a des oliviers pour tous les budgets. Mais qu'importe l'âge de votre olivier, je trouve personnellement qu'il est tout autant intéressant de planter un jeune arbre olivier qu'un vieux sujet dans un jardin. Comment planter un olivier centenaire ? Vous allez dans ce cas certainement avoir besoin d'un jardinier paysagiste et de sa mini pelle pour le soulever. Je vous conseille de contacter un professionnel du paysage pour avoir un devis de plantation et n'oubliez pas quand vous choisissez votre vieille olivier en pépinière, le prix de l'olivier c'est une chose mais pensez qu'il y en aura certainement pour plus du double avec la plantation par un paysagiste. Choisissez la meilleure forme d'olivier. Un olivier sur tige, c'est la forme la plus commune que vous avez certainement en tête. Tige veut dire tronc en langage jardinier. Le tronc peut être d'auteur variable ainsi les pépinéristes spécialisés parlent d'olivier demi-tige, d'olivier quart de tige etc. Si vous souhaitez pouvoir passer sous votre olivier quand il sera planté dans le jardin, choisissez une tige d'au moins 1 mètre 80 avant le départ du feuillage de l'arbre. N'espérez pas non plus qu'un olivier demi-tige atteigne cette taille. L'olivier est un arbre à croissance lente, gardez bien cela en tête. Donc prenez tout de suite une hauteur et une largeur de tronc qui vous convient. Vous pouvez aussi choisir un olivier en touffe. En langage de pépinériste, touffe veut dire buisson ou arbuste. Car l'olivier peut aussi avoir des branches qui partent de la base, comme n'importe quelle plante de haie. Autrement vous pouvez choisir un olivier de forme toscane. Les vieux oliviers ont bien trop souvent encore leurs grosses branches charpentières qui ont été coupés pour faciliter le transport. Ce n'est pas toujours esthétique d'ailleurs. Si vous voulez un olivier avec une forme plus naturelle, avec des branches charpentières entières, choisissez un olivier de forme toscane. Vous pouvez autrement choisir un olivier taillé en nuages. Ils sont appelés oliviers plateaux ou oliviers nuages. Ce sont des oliviers taillés comme des bonsaïs. Il y en a de toutes les tailles et à tous les prix aussi. Certains vieux sujets, des arbres d'exception, sont beaucoup plus chers mais splendides. Vous pouvez choisir autrement un olivier de forme pyramidale. C'est une variété d'oliviers appelé Olea cypressino. Ils sont très compacts, touffus et très décoratifs avec leur forme conique naturelle. Alors quelle est la meilleure forme d'olivier parmi cette liste ? En fait cela dépend uniquement de vos goûts. A vérifier absolument avant d'acheter votre olivier. Pour bien choisir un olivier, il vous faut sélectionner un bel arbre décoratif mais surtout un plan sain. Vérifiez qu'il n'a pas de maladie ou de parasites sur la plante. Si les feuilles sont jaunes, qu'elles tombent ou qu'elles sont rongées ou qu'il y a des taches foliaires de couleur brune, cela doit vous alerter. Les oliviers vendus en pépinière et jardinerie sont rarement vendus en motte mais plutôt en conteneurs. Vérifiez que les racines ne forment pas ce qu'on appelle un chignon dans le pot. La reprise de la plante est plus difficile dans ce cas. Où planter un olivier pour le mettre en valeur ? L'emplacement idéal pour un olivier, c'est exposer plein sud et abriter du vent au pied d'un mur ensoleillé. Mais rassurez-vous, l'olivier n'est vraiment pas un arbre compliqué. Le choix du lieu importe peu. L'exposition sud n'est pas obligatoire. Sachez juste qu'il aime le soleil et qu'il lui faut un peu de chaleur à un moment de la journée. D'autre part, choisissez un lieu facile d'accès pour l'acheminement de votre arbre. Et n'oubliez pas de respecter la réglementation sur la distance de plantation de l'arbre par rapport à vos voisins. Attention, il est vrai que plus l'olivier est vieux, plus il donne du caractère à l'aménagement. Mais sachez que c'est plus difficile d'intégrer un olivier avec un gros tronc tortueux sans que cela fasse artificiel avec la végétation de votre région. C'est un vrai défi pour les paysagistes de mettre en valeur ces vieux spécimens. Mais avec du goût et un savant mélange de plantes méditerranéennes avec la végétation locale, c'est tout à fait possible de réussir de très beaux aménagements harmonieux. Que planter au pied d'un olivier ? Vous pouvez associer votre olivier à des plantes méditerranéennes comme la lavande, le thym, le romarin. Toutes les plantes que l'on trouve dans les jardins méditerranéens. Si je devais planter un arbre dans un jardin sec, ça serait sans doute l'olivier qui représente à merveille les régions arides de l'Andalousie. J'accompagnerai l'arbre de grosses plantes grasses comme des agaves et des yuccas. Je ferai des tapis de graminées et de plantes vivaces florifères pour apporter de la vie et de la couleur. Mixez ces plantes aux végétaux de votre région pour faire une douce transition avec le paysage local. C'est un des secrets pour un aménagement réussi. Aussi, pour mettre en valeur un jeune olivier en pot, vous pouvez planter à son pied des petites pâquerettes décoratives, les érigérons. Le résultat est très mignon ! Planter un olivier proche de sa maison est-ce risqué ? L'olivier est un excellent choix d'arbres à planter dans un massif proche de la terrasse ou proche de votre maison. Je vous rassure, il n'y a absolument aucun risque que les racines de l'olivier n'abîment les fondations de la maison ou la dalle de votre terrasse. C'est aussi une bonne idée de planter cet arbre persistant en bordure de piscine. Aucun risque non plus pour les fondations. Vous pouvez aussi planter un olivier en isolé au milieu du gazon mais dans ce cas je vous conseille de choisir un jeune sujet de grande taille avec un tronc lisse et des branches hautes pour pouvoir passer dessous. En plus, en ville, c'est un excellent arbre contre les vis-à-vis. Il n'est vraiment pas envahissant. Ce n'est pas tout ! Savez-vous aussi que l'olivier peut être planté en haie ? Les feuilles persistantes de l'olivier en font un très bon arbuste de haie. Cet original est très décoratif. Comment planter un olivier dans le nord et le protéger du gel ? La majeure partie des gens pensent que l'olivier craint le gel alors que c'est un arbre relativement résistant au froid. L'olivier n'est pas un arbre réservé pour le sud de la France. Il est possible de planter un olivier en pleine terre dans toutes les régions où la température ne descend pas régulièrement et longuement en dessous de moins 10 degrés voire moins 15 degrés. L'olivier est un arbre robuste, plutôt rustique, qui supporte sans problème les courtes gelées. Vous pouvez donc très bien planter un olivier au nord de la Loire. C'est sûr que dans le nord-ouest où l'hiver est moins rude que dans l'est, c'est plus facile. Si vous voulez tenter la plantation d'un olivier dans le nord-est de la France, je vous conseille ceci. De choisir un endroit abrité du vent idéalement plein sud devant un mur. D'entourer son pied et son feuillage avec un voile d'hivernage pour le protéger du gel les premières années après plantation. Sachez que plus un olivier vieillit et plus sa résistance au froid augmente. Cette protection hivernale est d'ailleurs complémentaire d'un bon paillage pour le protéger du froid. Et surtout, écoutez cette vidéo jusqu'au bout pour faire un excellent drainage pour votre olivier. Autrement, vous pouvez opter pour rentrer l'olivier en peau à l'abri durant l'hiver. Hivernez alors votre olivier dans un local lumineux comme une véranda ou une serre. Enfin, toute pièce sèche, lumineuse et fraîche fera l'affaire. Je vais maintenant vous donner une astuce de paysagiste pour mettre toutes les chances de votre côté pour que votre olivier résiste au gel sans problème. Le secret que vous devez connaître pour réussir la plantation d'un olivier. J'ai toujours gardé en tête la réflexion que m'avait fait un jour un pépinériste spécialiste des oliviers. La seule chose qui peut faire mourir un olivier, c'est de le planter dans une baignoire. En effet, pour planter correctement un olivier, le plus important est de faire tout son possible pour éviter que l'eau ne stagne au niveau de ses racines. Du gel dans un sol humide avec de l'eau stagnante au pied de votre olivier et c'est la catastrophe. Comme je le répète souvent, un froid sec est beaucoup moins néfaste pour les plantes méditerranéennes qu'un froid humide. Le secret, c'est donc de limiter au maximum l'humidité qui peut stagner au pied de votre olivier en période de gel. L'excès d'eau, c'est la première cause de maladie des oliviers. Si votre olivier est planté en terre et que ses feuilles jaunissent ou encore qu'il se met à perdre ses feuilles, il y a fort à parier que cela soit dû à un excès d'eau. Que faire ? Dans ce cas, arrêtez tout arrosage surtout, puis supprimez toutes les feuilles jaunes ou abîmées et puis surveillez votre arbre. Cela peut être passager et pas grave, mais s'il commence à apparaître des taches brunes sur son feuillage, c'est la maladie de l'œil de Pan. C'est beaucoup plus embêtant. C'est une maladie qui se développe chez les oliviers en cas d'excès d'eau. Un olivier stressé par trop d'humidité est plus enclin à attraper ce style de maladie. D'où l'importance du drainage. Comment faire un bon drainage pour faire pousser un olivier ? Écoutez bien ceci. La clé de la réussite de la plantation d'un olivier réside dans un sol bien drainé et particulièrement dans les régions pluvieuses où le sol reste humide longtemps. Pour faire un bon drainage, mélangez la terre de votre jardin avec ce que vous pouvez vous procurer facilement de minérales. Gravier, cailloux, sable de maçonnerie, billes d'argile. N'hésitez pas à en mettre une belle couche car l'olivier préfère les sols drainants, les substrats aérés. Si vous avez déjà une terre caillouteuse, c'est parfait. Surtout ne les enlevez pas. Votre sol est naturellement drainant et filtrant. C'est ce que préfèrent les plantes du sud comme l'olivier. Si par contre vous avez une terre argileuse, il est très important de faire un bon drainage avec une bonne couche de pierre. Voir de planter votre arbre en butée pour ne pas que les racines baignent dans un sol spongieux en hiver. Ce qui serait à coup sûr fatal pour votre arbre. La terre glaise a l'avantage de retenir l'eau l'été. Mais en hiver, c'est une terre lourde qui peut asphyxier votre olivier s'il n'est pas planté sur une butte ou sur un terrain en pente. En surface, il est recommandé d'étaler un paillage minéral avec des pierres, des galets, un lit de gravier, gros ou fin, comme du sable, etc. Cela a peu d'importance. Comment planter un olivier en terre correctement ? Déjà, parlons de quand le planter. Il est possible de planter un olivier toute l'année hors gel et en dehors des trop fortes chaleurs. Mais la meilleure période de plantation est plutôt au printemps, quand le sol commence à se réchauffer. L'olivier s'enracinera rapidement et cela lui laissera le temps de prendre des forces pour pousser avant l'hiver. Quelle terre choisir pour bien planter un olivier ? Alors là, on lit de tout sur internet sur la soi-disant meilleure terre pour planter un olivier. Du terreau pour plantes méditerranéennes, de la tourbe, etc. A laquelle on doit rajouter du compost, de l'engrais bio ou du fumier. De quoi s'y perdre. Surtout que l'olivier se plaît de préférence dans les terres pauvres et sèches. La terre de votre jardin lui conviendra donc très bien. Car l'olivier n'est vraiment pas un arbre exigeant sur la qualité du terrain. Il se plaît dans tous les types de sol. Que cela soit avec un pH légèrement acide ou basique. Du moment que le terrain ne soit pas gorgé d'eau. Le terreau quant à lui ne retient pas l'eau en été. Le bon compromis c'est souvent la terre végétale du jardin. Planter un olivier n'est pas quelque chose de compliqué en soi. Mais il vous faut connaître les bons gestes de jardinage. Je vais maintenant vous expliquer comment je fais pas à pas. La technique de plantation en terre. Munissez-vous du matériel suivant. Pêle, gants, sécateurs, arrosoir ou tuyaux d'arrosage. Bêche ou fourche. Commencez par enlever le conteneur. Si vous n'arrivez pas à dépoter l'arbre il vous faudra casser le conteneur en plastique avec un sécateur. Démêlez les racines si besoin et coupez les racines cassées. Si vous plantez un petit olivier laissez tremper la motte dans une bassine d'eau. Si votre olivier est grand contentez-vous d'un arrosage de la motte avant de le planter. Puis creusez un trou mais pas n'importe comment. Le diamètre du trou de plantation doit être de deux fois la largeur du pot en largeur. Pour la profondeur du trou deux fois la hauteur du pot. Il est important de bien préparer le terrain là où vous plantez votre arbre. Le décompactage du trou de plantation est essentiel. Moins la terre sera dure plus votre arbre s'enracinera rapidement. Donc bêchez, travaillez le sol, ameublissez le fond du trou de plantation. Préparez la terre pour recevoir votre bel arbre. Préparez un mélange de terre drainante et remplissez de moitié le trou de plantation avec ce substrat. Installez la motte de l'olivier au fond et au centre du trou. Le dessus de la motte de l'arbre doit être au même niveau que la surface de la terre de votre terrain. Si la motte est trop profond, rajoutez de la terre en dessous. La base du tronc ne doit jamais être en dessous du niveau du terrain. Le collet de la plante doit affleurer en surface. Puis orientez l'arbre en mettant le plus beau côté là où il sera le plus visible. Une fois la motte bien positionnée, rebouchez le trou avec votre mélange de terre tout autour de la motte. Tassez la terre avec le pied pour chasser l'air et favoriser le contact entre les racines et la terre. C'est le moment d'arroser abondamment votre arbre. Cela va faire descendre la terre sur les côtés de la motte. Rajoutez-en si besoin. Installez un tuteur uniquement si votre olivier a un tronc souple et fin. Le tuteur est alors important pour l'aider à s'enraciner. Positionnez le tuteur face au vent. Comment planter un olivier en pot sans faire d'erreur ? L'olivier est un arbre particulièrement adapté pour la culture en pot ou en bac. C'est un petit arbre idéal à positionner sur votre terrasse ou votre balcon en appartement. Vous pouvez même choisir une jolie poterie pour mettre en valeur votre olivier. Vous allez voir, ce n'est vraiment pas difficile de réussir la plantation d'un olivier dans un bac. Suivez simplement ces quelques conseils pour assurer une bonne croissance à votre arbre. Voici comment procéder pour cultiver un olivier en pot. Choisissez un pot solide et percez au fond. Le pot doit être aussi large que haut pour éviter que votre olivier tombe avec le vent. La taille du pot va aussi déterminer le développement de l'olivier. Plus le pot sera grand, plus votre olivier aura des ressources pour faire du feuillage. La plantation en pot nécessite un bon drainage avec des billes d'argile ou du gravier au fond du pot. Vous pouvez mettre un morceau de géotextile, ce qu'on appelle aussi du bidim, au-dessous du drain pour retenir la terre. Mais ce n'est pas obligatoire. Remplissez votre pot avec un mélange de terre de jardin bien drainée. Et surtout, n'enfoncez pas la motte trop profond. Généralement, il est conseillé de rempoter un olivier cultivé en bac tous les 3 ans. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez vous contenter d'un surfaçage, c'est-à-dire de changer la terre juste en surface. Comment cultiver un olivier pour produire des olives ? La production d'olives vous intéresse ? Il est tout à fait possible de cultiver un ou des oliviers pour faire votre huile d'olive maison. Ou pour produire des olives vertes ou des olives noires pour l'apéritif. Non seulement l'olivier est un arbre d'ornement, mais c'est aussi avant tout un arbre fruitier cultivé pour ses olives. Pour que votre olivier fructifie, deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de planter plusieurs oliviers à proximité avec des variétés compatibles pour qu'ils puissent se polliniser entre eux. La seconde option, c'est de choisir un olivier d'une variété auto-fertile, comme par exemple les oliviers cypressinaux. Vous pouvez vous renseigner chez un pépinériste spécialisé en importation d'oliviers des régions oléicoles pour trouver les bonnes variétés. L'olivier est un arbre qui fleurit avec des petites fleurs blanches discrètes au printemps ou en été. L'arbre fructifie en automne. Les fruits sont verts puis noirs. A vous les belles récoltes d'olive. Et l'entretien de l'olivier après la plantation ? L'entretien d'un olivier est vraiment très réduit. C'est vraiment facile. Comment faire ça ? Tout d'abord, l'arrosage de l'olivier. L'arrosage de l'olivier doit être régulier le premier été après plantation jusqu'à la reprise de la plante pour l'aider à faire de nouvelles racines. Pour cela, vous pouvez faire une sorte de cuvette pour faciliter l'arrosage. Si votre olivier est planté en terre, une fois qu'il aura fait ses nouvelles pousses, vous n'aurez pas besoin de l'arroser par la suite. Si par contre votre olivier est planté en pot, il faudra lui apporter de l'eau régulièrement et obligatoirement pendant les périodes de chaleur estivale. Mais pas trop souvent non plus. Deux arrosages par semaine devraient suffire en pot. Laissez toujours sécher entre deux arrosages et ne laissez jamais l'eau dans la soucoupe. Et pas d'arrosage en automne-hiver. Surtout, l'eau de pluie, c'est largement suffisant. Comment tailler un olivier ? Commencez par supprimer les rameaux, c'est-à-dire toutes les petites branches qui poussent le long du tronc. Et aussi les départs sur le sol, au pied de l'olivier. Vous verrez, tailler un olivier en pot ou tailler de vieux oliviers en terre, c'est vraiment une activité très plaisante. Évitez la taille en boule et privilégiez plutôt une taille naturelle de votre arbre avec un sécateur. Les plantes méditerranéennes se taillent généralement au printemps. Vous pouvez tailler l'olivier généralement une fois par an si besoin et pour les raisons suivantes. Soit pour aérer la ramure et laisser passer la lumière à travers ce qu'on appelle le houppier. Ou pour supprimer les branches qui se croisent et ainsi mieux voir les grosses branches maîtresses qui font le charme de l'arbre. Et cela peut être bien sûr pour limiter le développement de l'arbre si vous avez un petit jardin de ville en lui faisant ce qu'on appelle une taille de formation. Et vous pouvez aussi vouloir tailler les branches basses pour pouvoir facilement passer dessous. Quelles que soient ses conditions de culture, l'olivier aime la taille. Cela va stimuler sa croissance et raviver son feuillage. Peut-on transplanter un olivier à un autre endroit dans le jardin ? L'olivier est un arbre qui supporte vraiment très bien la transplantation, à condition de réussir à faire une belle motte de terre pour conserver un maximum de racines pour le transplanter. Si votre arbre est imposant, il vous faudra faire appel à un paysagiste pour déplacer l'olivier. Car seule une mini pelle pourra le soulever. Note importante, il est vraiment indispensable de tailler l'olivier après la transplantation. Cela favorise vraiment la reprise. Voilà, je vous félicite d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Vous savez absolument tout pour réussir la plantation de votre olivier. J'ai maintenant une question pour vous. Quel est le pire ennemi de l'olivier ? Réponse A, le gel. Réponse B, l'excès d'eau. Réponse C, la sécheresse. Donnez-moi la bonne réponse dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt ! Abonnez-vous !